coucou j'espère que vous allez bien moi je vais bien voilà on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour utiliser des dice de chez global land dans une carte en format slimline voilà donc j'aimais bien tous ces petits chats donc on peut les mettre de différentes façons en imaginant utiliser ce morceau de feuilles en base de cartes on pourrait mettre des chats comme ça dans les coins voilà des chats comme ça à l'intérieur voilà on peut faire des petits chats comme ça qui grimpent il y a beaucoup beaucoup de possibilités mais le seul souci que moi j'ai eu c'est pour pouvoir utiliser tous ces dice ben il faut vraiment une grande un grand fond donc la solution c'est de les utiliser quelques-uns voilà par ci par là mais pas tous en même temps donc on avait tous ces dice là vous voyez un petit peu et puis on avait aussi le groupe de trois chats voilà avec ces trois chats là donc je vais vous montrer les découpes je vous montre le tuto et puis on se retrouve à la fin voilà donc je vous ai fait des découpes des dice là on a quatre petits chats puis là on a trois ensemble ça c'est coupé dans de la mousse et ça c'est coupé dans du papier là je vais vous montrer les découpes ça c'est pour le premier ça c'est pour le petit voilà ça c'est le gros là celui-là c'est celui-là voilà et puis là on a celui-là et là c'est coupé dans du papier vous voyez j'ai pas terminé parce que là en fait il faut que je coupe au niveau déjà du nez on enlève le petit nez voilà on enlève le petit nez et puis on enlève aussi voilà et il faut que j'enlève aussi tout le tour des yeux comme j'ai fait à celui-là base de cartes de 21 sur 21 que j'ai plié en deux voilà donc j'utilise ce dice là de chez action et donc je vais venir couper dans un cardstock blanc cette forme là puis je suis venue l'embausser avec une plaque d'embaussage ce sont des petites pattes de chat de chien voilà les petites pattes voilà voilà j'ai fait la première partie donc là je vais aller exactement au bord pour faire la suite et puis on ne verra rien du tout j'ai déjà fait ça avec des matrices avec des classeurs d'embaussage bien plus compliqué là c'est des petites pattes ça ira je vous mets les petites pattes pour que vous voyez bien on ne voit aucune démarcation on croit que la plaque est en continu donc je vais mettre ça au centre de ma carte voilà j'utilise la colle que je trouve chez action ou pas la colle comme ça je trouve que c'est très bien pour les cartes ça colle bien bon il faut aussi mettre une certaine quantité puis au moins si on doit bouger un peu notre papier on n'est pas embêté voilà donc du papier vert je vais passer les deux matrices là car je veux simplement le cadre voilà ce cadre là je prends ma carte je vais coller le cadre autour de voilà parce que je voulais faire autrement mais ça me plaît pas donc je vais faire comme ça alors je serai un jeu de trois étiquettes et je coupe dans du papier rose fleuri et du papier rose uni deux étiquettes la plus grande étiquette qui rappelle le papier de mon fleuri je pose une étiquette rose précédemment découpé puis sur cette étiquette rose je colle les mots for you et je colle le tout sur ma base de cartes enfin pour décorer ma carte je colle des die cut ce sont des ballons de baudruche alors pour la carte j'ai utilisé le dice avec les trois petits chats donc je l'ai coupé deux fois dans de la mousse j'ai rajouté un petit coeur rose ça rappelait un peu la couleur là une découpe comme ça un peu spécial je préfère couper deux ou trois fois la même découpe pour qu'il y ait une épaisseur donc là ce que j'ai fait donc j'ai découpé en deux fois dans de la mousse les petits chats donc ça fait une bonne épaisseur donc c'est plutôt sympa je trouve maintenant ce que je vais faire je vais essayer de mettre des petits yeux à ces trois chats avec un reste de diamant de diamond pincing donc j'ai pris mon stylet j'ai mis un petit peu de cire au bout je suis venue piquer donc dans ma cire puis dans les diamants et donc j'ai fait des yeux différents à chaque chat enfin il y en a deux qui ont les mêmes couleurs d'yeux et au milieu il y a des yeux verts donc pour terminer ma carte j'ai ajouté un strass en forme de coeur et donc les yeux pour les chats voilà donc ça c'était pour la carte alors pour le polaroïd j'ai coupé dans ce dies donc dans une chute de papier marron le polaroïd et s'écrit smile voilà donc j'ai repris ce papier vert là pour avoir le contraste entre le mot et la découpe ensuite j'ai pris là j'en ai pas en j'en ai plus en tout cas coupé dans du papier blanc embossé donc mûr qui est en 3d petite partie j'ai repris ce papier rose qui fait toujours une petite chute et donc j'ai coupé le chat dans de la mousse comme ça beige très clair donc le petit chat dont le daïs est par ici voilà ça c'est le daïs du chat il est pareil deux strass de diamond painting et puis là j'ai mis des coupes bulles voilà il y a un petit coeur je trouve que c'était rigolo et puis donc j'ai mis le fond qui vient de cette chute de papier pêche à carreaux puis je crois que c'est tout voilà c'était juste pour m'amuser j'espère que ça vous a donné des idées au niveau des daïs écoutez ils coupent très très bien il n'y a aucun problème c'est encore plus simple sur du papier moi je me suis mise un peu plus de difficulté pas au niveau de la découpe parce que même dans la mousse ça se découpe bien mais au niveau papier quand vous enlevez le tour justement de l'oeil ça vient tout seul tandis que dans la mousse ça a tendance à accoler donc si vous voulez que ça soit très simple vous coupez dans du papier et là il n'y a aucun problème voilà écoutez j'espère cette vidéo vous a plu je reviendrai bientôt pour une autre vidéo sur ce je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao